Bon du coup, tu te documentes, tu fais un petit peu des questionnaires à des gens pour savoir un petit peu ce que c'est que l'univers de l'e-sport, avoir une équipe e-sport qu'est ce que c'est, qu'est ce que c'est que le coaching, qu'est ce que c'est que le management d'une équipe, c'est ça si j'ai bien suivi. Oui en gros c'est ça en fait, je suis un grand passionné d'e-sport depuis 6-7 ans maintenant, je pense que j'ai commencé à m'intéresser à l'e-sport avec Gotaga et Vitality. Ça date ouais. Ouais ça date, au niveau de code etc, et puis quand je me suis mis à LoL, directement j'ai embriqué le truc, donc après j'ai énormément regardé avec ce soit LCK, LEC, LCS, énormément regardé, mais c'est vrai que passer de l'autre côté c'est toujours un peu plus compliqué, et puis surtout dans des postes qui sont hautes que les joueurs c'est toujours assez flou, enfin les tâches sont toujours assez flou, les différentes philosophies, les différentes méthodes etc, c'est pas toujours bien clair on va dire, quand on voit d'un oeil extérieur, et puis il n'y a pas encore malheureusement assez de bouquins ou assez de ressources en ligne pour voir tout ça. Du coup je me suis dit que le plus intéressant c'est au rencontre des gens, parce que 1 parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens bienveillants et hyper intéressants dans le milieu, je confirme, je confirme. Les conseils qu'on peut avoir je pense que c'est au mieux de les collecter direct sur le terrain, tout simplement. Nous sommes d'accord, clairement. Donc tu avais des petites questions pour moi ? Ouais, c'est ça. D'habitude c'est plutôt moi qui interview les gens, mais allez, c'est parti. Du coup oui c'est ça, j'ai commencé à interviewer quelques coachs justement pour avoir des retours sur les différentes philosophies, différentes manières de coacher, les différentes valeurs qu'il peut y avoir, mais peut-être au départ moi du coup je suivais beaucoup la scène LFL, les 10 vues 2, mais pas trop l'open tour parce que malheureusement c'était quand même encore un peu compliqué à suivre de l'extérieur, même si maintenant il y a quelques streams, ça commence quand même à se développer, c'est toujours un peu plus, il faut les fouiller sur les twitter pour voir les streams et tout ça. Du coup ma première question, ça serait comment t'es arrivé au coaching et du coup quel est ton parcours en fait dans le coaching ? Alors dans le coaching, moi j'ai commencé il y a très longtemps en fait, j'étais coach de basketball pendant quelques années, donc quand j'étais, j'ai fait trois ans de coaching d'équipe de basket, j'ai aussi mon diplôme d'arbitre, petite parenthèse, et j'avais commencé par l'école de basket, donc c'est les petits de trois, cinq, trois, six ans je crois, donc c'est vraiment genre découverte du basket et tout, et c'est plutôt stylé. Et ensuite j'ai eu deux équipes un peu plus âgées, dans les âges de, je crois que la classe c'était Benjamin, donc ça doit être du 11-13 ans ou du 12-14 ans, un truc comme ça. Voilà, et ensuite j'ai arrêté parce que je suis allé tout simplement à Paris pour finir mes études, du coup j'ai mis un petit peu de côté le basket, je me suis mis à d'autres sports comme l'escalade par exemple, et moi j'ai commencé l'OL en 2010, tu vois, donc ça fait déjà dix ans, j'ai commencé, j'avais quinze ans, et en fait j'avais l'idée de me mettre au coaching parce que mon comparse, Lela Riva, a fait du coaching, il a été à Eliandra, esports, et on a beaucoup parlé de coaching, j'ai aussi un autre ami qui s'appelle Eros, qui est drafting coach et analyst pour Zephia, une équipe qui est évolue en LFL2, donc on en parle pas mal de coaching et tout, et ça me trottait dans la tête depuis au moins un an de devenir coach, et j'ai eu l'occasion en juillet de cette année, avec Pulsia pour l'étape 6 et l'étape 7 de l'open tour, de devenir leur coach tout simplement, et l'occasion s'est présentée, je me suis présenté du coup à Strex, qui est le fondateur de Pulsia, et on a discuté de tout ça, et il m'a pris en coach, et du coup j'ai fait l'étape 6 et 7 de l'OTF, voilà, de cette année, et l'expérience très cool, voilà comment je suis arrivé au coaching. Ça marche, c'est bien cool, ouais, donc toi tu t'es dit, bon bah il faut y aller un moment, on arrête de leur dire, en fait j'ai vu l'annonce de Pulsia sur Twitter, et je me suis dit, ouais, let's go, genre, qu'est-ce que, c'est l'occasion, tu vois, et puis Pulsia c'était un peu plus facile aussi, parce que j'avais déjà entendu parler de la structure, étant donné qu'Aerzia, qui était sur le live d'ailleurs hier, était l'ancien manager de cette structure, et du coup on en avait discuté un petit peu, et bon je suis arrivé au moment où lui il est parti, mais du coup c'est, je sais pas, tu vois, le fait que tu connaisses quelqu'un qui a déjà fait partie de la structure, ça aide aussi à passer le cap. Ouais, c'est rassurant, ouais, c'est sûr. Ok, ok, et du coup, du coup, oui, c'est encore entre guillemets le début de ta carrière, entre guillemets où toi tu es dans le coaching. Une grande carrière à venir peut-être ! C'est ça ! Je me lève. Bientôt Grabs, bientôt Grabs, ouais, c'est ou en LEC. Mais oui, non mais, du coup c'est très récent, mais vu que tu connais quand même bien le milieu, et que du coup tu as connu des contacts avec d'autres personnes qui ont été dans coach ou qui le sont encore. Pour toi, c'est une question très très large, mais comment casserait un peu ta philosophie de coaching ? C'est très très large, mais plutôt, on pourrait le définir peut-être par des valeurs, ou par des principes clés, en fait, qui pour toi sont logiques, ou sont cool de source, en fait, que tu veux impulser dans une équipe ? Alors pour moi, il y a quelque chose qui est très important, que ce soit d'ailleurs au basket ou sur League of Legends, c'est le respect. En fait, il y a genre trois types de respect, je pense, que tu peux avoir dans une équipe, si on se met du point de vue du joueur, tu as le respect qu'il va avoir avec son coach, rapport de respect entre le coach et le joueur, le respect qu'il va avoir avec ses coéquipiers. Quand je dis avec le coach, c'est aussi avec le staff, c'est la même chose. Le respect qu'il doit avoir avec ses coéquipiers, et le respect qu'il doit avoir aussi pour l'adversaire. Tu vois, par exemple, si tu as, je ne sais pas moi, une rencontre, on va dire, Fnatic G2, au hasard, tu vois. Du bon crash talk ! Et au hasard, vraiment, Fnatic G2. Genre, c'est deux très bonnes équipes, bien qu'on puisse en dire beaucoup de choses. Les joueurs, quand ils rentrent dans la game, s'ils ont l'opportunité de finir la game, ils vont la finir, tu vois. C'est parce qu'ils savent qu'en face, c'est des bons joueurs, et que s'ils ont l'opportunité de finir la game, il faut le faire, parce qu'on ne sait jamais qu'il peut y avoir un comeback ou quoi, tu vois, on n'est jamais à l'abri. Donc, moi, je n'aime pas trop quand les joueurs sont tellement devant qu'ils vont se mettre à troll, à faire n'importe quoi et tout, et permettre à l'adversaire de comeback. C'est une forme d'irrespect, tu vois, de ne pas finir la game. Donc, pour moi, genre, si tu respectes l'adversaire, tu as l'opportunité de finir la game, bah, genre, tu l'as finie, quoi. Ça me rappelle un tennis match, je ne sais plus lequel, mais qui disait, qui avait implosé un joueur amateur en disant, ça n'aurait pas été respectueux de surjouer ou de jouer. Ouais, non, mais c'est ça, genre, c'est pareil, genre, tu ne vas pas jouer à la baballe pour lui faire plaisir, tu vois. Genre, si tu respectes ton adversaire, tu joues à ton meilleur niveau. C'est tout, tu vois. Donc, le respect, bien sûr. Après, dans les autres valeurs, le partage, l'ouverture d'esprit, je pense que c'est super important dans une équipe de communiquer, de bien communiquer. Et ensuite, la détermination et être optimiste tout le temps, genre. C'est pareil, si tu es derrière dans une game, que ce soit au basket, au tennis ou sur LOL, il ne faut jamais se dire que c'est 100% perdu, tu vois. Tu as toujours ce pourcentage de te dire que, je ne sais pas moi, tu as un race dans ton équipe, interdiction de ff la game, tu vois, parce que c'est une machine de guerre en teamfight, en fin de partie, où tu as d'autres champions, j'ai cité Rise, mais il y en a d'autres, bien sûr. Kassadin, tu ne suraine pas quand tu es avec Kassadin, tu vois, tu ne perds pas espoir quand tu es avec Kassadin dans ton équipe. Et puis, c'est, genre, les joueurs en solo queue, j'ai croisé beaucoup de joueurs qui en solo queue, bah, on n'avait rien à foutre, tu vois. Genre, ils rashkits, ils rashkits, ils rashkits, ils s'en foutent, ils vont jouer sur un smurf. Parce que, genre, ils se fait solo kill en lane au niveau 3 et qu'ils ne veulent pas jouer la game. Genre, je trouve que c'est... C'est dénigrer un peu le jeu que moi, j'adore, League of Legends, tu vois. Ce genre de comportement. Donc, je ne suis pas du tout fan. Et... Genre, pour moi, c'est... Le fait de ne pas abandonner, déjà mentalement, c'est ce qu'il faut, tu vois, pour être un vainqueur et pour pouvoir aller chercher... Tu peux avoir des... Être un joueur très ambitieux, te dire, je vais aller en LFL et tout, mais en fait, surrenne à la moindre difficulté, bah, tu iras pas en LFL, quoi, c'est tout. C'est sûr. Et ça commence par la solo queue, en fait. Genre, si tu ne surrennes pas tes solo queue, bah, tu vas aller chercher ce 1 ou 2% de win rate en plus, qui te permettent d'aller chercher le grand master rule challenger, quoi. Oui, et puis c'est aussi travailler ton mental, entre guillemets, et puis même, t'as plein de compétences qui sont hyper intéressantes aussi par rapport à ça. C'est un joueur qui, justement, c'est se faire face à la difficulté. Il y a des moments, si justement, tu te mets pas face à la douleur, entre guillemets, ou à des moments de tilt, etc. Bah, le moment où, bam, dans la game, dans ta game compétitrice, au moment clé, bah, il y a une situation comme ça, et que tu seras pas la gérer, quoi, si t'as pas celui-là... Bah oui, c'est ça. ...à vivre avant, quoi. Complètement. Du coup, tu essaies vraiment de pousser aussi tes joueurs, justement, sur bien respecter les votes en solo queue, etc. Ce qui est pas forcément évident, on va dire, dans l'écosystème actuel. Bah, en fait, genre, moi, j'ai une autre problématique, on va dire, c'est pas vraiment le mot, mais dans le principe, c'est l'idée. C'est que je suis caster pour e-gaming, donc j'ai, on va dire, cette légitimité, mais aussi, bah, les joueurs, si je fais une... Un généraire ou quoi, bah, il m'attendent au tournant, tu vois. C'est comme en cast, quand tu dis de la merde, bah, tu vois que le chat, il taligne. C'est normal. Donc, t'as ce truc de te dire, je fais partie des rares personnes en France qui arrivent à vivre de l'e-sport autour de League of Legends. Et t'as ce besoin, en fait, de te prouver à toi-même et à tes joueurs que c'est légitime, tu vois. Et ça passe par beaucoup de choses et par beaucoup de travail. Et quand j'étais chez Pulsia tout le mois de juillet, par exemple, genre, je proposais vraiment à mes joueurs des reviews après les scrims, des reviews individuelles de soloQ, tu vois. Genre, rien que ça, ça permet... J'avais fait avec mon mid-liner quelques reviews avec mon AD Carry aussi. Et rien que prendre ce temps de revoir une game, eux-mêmes tout seuls, ils se rendent compte de leurs erreurs, tu vois. Et en soloQ, alors que la soloQ, ça peut être vraiment le zoo, tu vois. Mais ça apporte beaucoup, rien qu'aux joueurs, juste de revoir ses games, c'est des choses qui sont pas assez faites. Alors que les joueurs, ils sont masters, tu vois. Et ensuite, moi, je vais apporter un regard un peu plus... Soit je vais prendre mon temps de décortiquer un gros trade en 1v1. De dire, bah, là, t'as eu un mouvement trop prévisible. Là, t'as cancel une auto. Là, t'aurais pu heal pour gagner le mouvement de spin nécessaire pour aller chercher la dernière auto-attaque. Tu vois, ce genre de choses en micro. Et en macro, bah, c'est souvent rassurer le joueur et lui dire, bah non, là, dans cette soloQ-là, t'as pris la bonne décision d'aller en crossmap parce que tes alliés, c'est des singes et ils sont allés contester un objectif qu'ils peuvent pas aller contester. Ou alors, lui dire l'inverse. Genre, là, t'aurais dû aller avec tes mates parce qu'il fallait contester l'objectif et t'avais tous les outils pour le contester. C'est un regard un peu plus, etc. Mais avec quand même un peu de maîtrise du sujet, quoi. Mais les reviews de game, c'est important, que ce soit en soloQ ou en équipe. C'est pas la même approche, mais c'est important. Oui, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, malheureusement, moi, du coup, en ayant essayé de parler, pas encore à tout le monde, mais à beaucoup de gens en Open Tour, même en V2, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément fait encore dans toutes les équipes. Parce que la review game, bah, justement, il faut le temps de la préparer, quoi. Plus ça prend le temps de la faire. Et si t'en fais en plus des individuels, bah là, c'est vrai que si les joueurs ou les coachs sont pas en full-time, et que t'as les stream à côté, et que t'es en même temps peut-être un coach mental qui fait quelques trucs de temps en temps, qui fait un peu de sublime, etc, t'es vite pris. Mais tu vois, même moi, à faire des reviews, j'apprends des trucs, genre, y'avait mon top laner qui m'avait demandé une review sur Yorick. Tu vois, il avait fait une game de Yorick en soloQ. Et moi, c'est un perso que je vois très rarement en compétitif, que ce soit LPL, LCS, LCK, c'est un personnage qu'on voit pas, en fait, tout simplement. Il est sorti un peu en A, mais c'est même pas cette saison, c'était les saisons précédentes. Et du coup, bah, avant de lui faire la review, tu vois, j'ai pris le temps de bien me renseigner sur le perso. Et j'ai appris que, tu sais, au niveau 9, c'est le niveau où t'as ton premier sort que t'upgrade, qui est upgrade au niveau 5, le niveau 9. Et bah, sur Yorick, au niveau 9, tu ne maxes pas ton sort que tu maxes en priorité. Au niveau 9, tu vas le laisser ce sort-là, donc qui est le reset de coup de pelle, ou alors le truc que t'envoies là devant toi, j'ai plus le nom de sort. Tu vas le laisser niveau 4, et tu vas mettre un point supplémentaire dans ta cage. Comme ça, ta cage, il faut 3 autos pour la clear, et pas 2. Et du coup, ça fait un petit différentiel qui peut surprendre l'adversaire. Et sur ce niveau 9, tu peux prendre un trade si tu places ta cage, qui est à ton avantage. Et ça, j'avais vérifié avec mon autosoliner qui avait dit, ouais, je suis au courant, mais je ne l'avais pas fait sur cette game. Et il avait joué grâce au lieu de Conqueror aussi. Enfin, tu vois, rien que préparer la review, comme tu dis, c'est quelque chose d'important. Mais même toi, en tant que coach, ça peut te faire progresser, et le fait de te renseigner sur d'autres choses qui sont faites. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Après, j'avais une autre question aussi assez générale, mais c'est du coup, en essayant d'avoir des points de vue de plusieurs coachs. Pour moi, il y aurait à peu près deux idéologies qui sont en concurrence. Il y a le côté coach un peu très professeur, qui a énormément de knowledge justement sur le jeu, qui est autant sur la micro que sur la macro, qui maîtrise énormément ce type de jeu, qui sait très bien enseigner ses joueurs, justement le 1-3-1, je ne sais pas, le teamfight, etc. Et des coachs qui sont beaucoup plus dans l'humain, entre guillemets, et qui ont peut-être du coup un petit déficit au niveau micro, mais qui compensent en essayant justement de, pas du coup d'inculquer forcément des choses précises à leurs joueurs, mais de citer en fait toutes les compétences clés de chacun, pour avoir justement la meilleure sauce, entre guillemets. L'autre coach le fait aussi, mais il y en a un qui joue vraiment plus sur ses connaissances à lui, et dire, bon bah, avec cette méta à l'instant T, il faut qu'on joue ça, et je vais vous donner les tips pour que vous sachiez les jouer comme il faut. Et l'autre qui dit, ok, peut-être que ce n'est pas la méta exactement pour jouer ça, mais vous, vous êtes meilleurs, c'est ça. Et du coup, on va tenter comme ça malgré tout. Toi, c'est quoi ? Un peu lequel qui te correspondrait le plus ? Et qu'est-ce que toi ? Alors, en un mois de coaching sur LoL, ce n'est pas évident à dire. Je t'avoue que j'abordais les deux principes, mais je pense que je suis plus dans le deuxième exemple que tu as cité. On va essayer de bien comprendre tes joueurs et de les faire fiter le mieux possible, plutôt que d'être dans le knowledge, le knowledge, le knowledge, tu vois. Il faut équilibrer les deux, tu vois. C'est comme en cast, tu as ceux qui sont analystes, et tu as ceux qui sont plus play-by-play, donc décrire les teamfights très rapidement, avec un gros débit de parole, une bonne articulation. Et bah, à OG, c'était castor OG, il faut savoir faire les deux, tu vois. Et bah, quand tu es coach et que tu veux être un bon coach, je pense que c'est pareil, il faut savoir jouer avec les deux et être vraiment très bon, très à l'affût de ce qui se passe dans toutes les méta, les piques qui sont forts, connaître les counterpiques, tout ce genre de choses. solliciter les joueurs beaucoup. Parce qu'eux, normalement, ils connaissent leur match-up, tu vois. Quand je demandais à mon mid-liner, là, est-ce que tu te vois de sortir Zoé ? Il me disait, oui, tu veux même la first pick, genre, le personnage est tellement safe. Et il m'a dit, Azir, c'est pareil, go le pick dans la première rotation, si tu veux. Bah ça, c'est des éléments qui sont importants. Mais ça, tu vois, c'est discuter avec les joueurs et voir comment ils se sentent dans l'équipe. Donc tu vois, il faut varier les deux aussi, je pense. Mais plutôt deuxième profil. Sur le court terme que j'ai eu, la courte expérience de un mois, je dirais ça. C'est sûr que c'est pas ça. Mais je pense quand même qu'il y en a qui passent de l'un à l'autre, qui reviennent en fonction, justement. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est clair, c'est clair. Après, du coup, j'avais une question. Là, beaucoup plus terre-à-terre. Je pense que tu as déjà eu, du coup, affaire à des débats avec tes joueurs. Que ce soit, du coup, sur un move assez macro. Ouais ! Ouais, ouais. Voilà. Et puis, on sait que... Bon, là, je connais pas du tout, moi, tes joueurs. Mais forcément, on sait que certains joueurs ont des gros égaux ou ont cette envie toujours, en tout cas, d'avoir raison, etc. Ce qui est normal. Mais du coup, comment tu abordes un peu cette problématique qui, pour moi, c'est assez important de savoir, justement, gérer les débats. Par exemple, dans les débuts, justement, post-stream entre les joueurs. Et puis, justement, même après toi, du coup, arriver à clore le sujet un moment pour pas passer une demi-heure sur un teamfight qui, en fait, est juste un souci, peut-être, micro, avec un misclick et une erreur d'ulti, quoi. C'est très important ce que tu dis. Je reviendrai sur ta question dans le chat, Nitne, juste après ma réponse, là. Mais les débats, oui, entre joueurs, quand les deux sont persuadés d'avoir raison, il faut prendre du recul, tu vois. Il faut, eux aussi, leur faire prendre du recul. Par exemple, moi, je me souviens d'un fight qui se passait au Dragon. C'était du 4v4. Et au top, il n'y avait plus le top laner en face. Mais on avait un GP new dans notre équipe. Et le GP a décidé de ne pas aller sur le dragon et d'aller au top pour split. Et le reste de l'équipe, de jouer le 4v4 au niveau du dragon. On était redside et on avait la position dans la rivière botside. Donc, c'était nickel, tu vois. Le top laner, cool. Je reste au top. J'ai mon ultime pour vous aider, à la limite. Mais je vais en profiter pour récupérer des plaques et tout. C'était un GP, donc ça scale énormément et tout. Et sur le principe, il a raison, tu vois. Et quand on a review la game, en fait, on se rend compte que la mauvaise décision, c'était d'aller top. Et la bonne décision, c'était d'aller avec l'équipe. Parce que le 5v4 t'assurait d'avoir le drake. Parce que le teamfight, c'est pas bien passé en 4v4. Ça t'assurait d'avoir le drake. Et en fait, vu que tu as la position dans la rivière, le GP, il peut déjà positionner ses barils dans les bush et tout. Surtout qu'il n'y avait plus du tout de vision pour l'équipe en face. Tout avait été bien bien clair. Et du coup, là, tu sécurises la position, tu sécurises l'objectif. Et en fait, les 160 ou les 320 gold que ton GP, il n'a pas pris au top, c'est compensé par le fait que ton équipe prend le dragon et ne se fait pas marcher dessus en teamfight, tu vois. Donc, quand tu fais une review comme ça et que tu donnes la parole au joueur sur ce qu'ils en pensent, il faut bien être capable ensuite de reprendre tous les éléments qui ont été donnés et de faire la balance de tout ça pour avoir la bonne décision. Quand tu es en review, surtout sur des gros files comme ça, il faut vraiment que tu n'aies pas un parti pris, tu vois, mais dire, là, tu as 75% de chance que si tu prennes cette décision, ça se passe bien. Si tu prends cette décision-là, tu as peut-être 50% de chance. Et si tu prends cette décision-là, tu as 20% de chance que ça se fasse bien, tu vois. Il faut tout mettre en relief pour que… En fait, c'est donner de la matière aux joueurs pour qu'eux progressent. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Et puis, toi aussi, du coup, je ne sais pas si tu es le cas chez Pulsiam, mais aussi, je pense aussi que c'est important, c'est du coup, quand tu as un analyst dans ton équipe, quelqu'un qui peut t'apporter justement des stats précises, etc. Là, ça va aussi beaucoup plus vite pour donner… Ça, c'est sûr. On est en débat avec… Ok, non, je peux te trouver par ce calcul-là sur les coups de l'ITM ou… Je ne sais pas ce que l'autre a fait à ce moment-là que ce n'était pas bon du tout. Oui, mais clairement, si tu as des analystes et tout… Alors moi, chez Pulsia, j'avais un… Au niveau du staff, on avait le fondateur qui, on va dire, était là plus pour voir ce qui se passait de temps en temps. Il y avait moi en head coach, il y avait un autre coach avec moi, qui n'était pas head coach, qui était assistant coach plus ou moins, et la manager. Et du coup, c'était moi et à Clampy, du coup, qui était coach avec moi, de gérer un petit peu tous ces aspects, analyse, etc. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui était désigné pour dire « Ok, les gars, je prends toutes les stats, je vous dis quel item est mieux que l'autre. » Un bon Excel des familles, oui. C'est ça. Il n'y en a pas tant que ça, de toute façon, en open tour, j'ai l'impression. Je sais. Ouais, c'est un truc de mateux et tout. C'est compliqué. Après, il y a probablement des mateux en OTF, je n'en doute pas, tu vois. Ah oui, oui. Mais c'est… En fait, ce n'est pas ce qu'a besoin d'une équipe en open tour. En open tour, tu as vraiment besoin d'avoir une bonne cohésion d'équipe, des joueurs qui ont confiance en eux et en leurs mates, et des plans de jeu que tu appliques. Bêtement, tu vois. Complètement. Et quand tu montes dans la compétition, que tu passes en LFL 2, tu as des choses où tu n'as plus du tout le droit de se tromper. Genre, le lane management. Pour moi, en div 2, il y a des joueurs qui ne savent pas gérer leur wave, leur lane. Et c'est super dommage parce que c'est des joueurs qui sont grand master et tout, mais ils y arrivent probablement en solo queue, tu vois, pour monter grand master challenger. Mais en équipe, ils n'y arrivent pas, tu vois. Il y a un peu de bruit. J'espère que ça va au niveau du son. Il y a plein d'aspects à aller chercher quand tu montes en LO. Et en fait, quand tu es en div 2, tu as des nouveaux postes qui vont s'ouvrir pour ton staff. Tu vas avoir, on va dire, head coach, analyste, assistant coach, manager, bien sûr. Tu peux avoir coach mental aussi. Oui. On en a eu d'ailleurs 2 en interview sur l'Accent eSport avec Mew, qui était à l'époque chez Oplon et qui est ensuite allé chez BDS. Oui. Et il y avait aussi Douzi, qui était lui chez Trainer d'eSport. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu t'intéresses, à aller voir les replays. Et vous aussi sur le chat. Et ils en parlent très bien. Ils en parlent vraiment très bien. Et tu as des équipes en LFL, pour te dire, qui n'ont pas de coach mentaux en fait. Oui, c'est sûr. C'est un truc qui n'est peut-être pas encore pris assez au sérieux, je pense. Je sais que Mew, par exemple, il travaille beaucoup dessus sur crédibiliser le fait parce qu'il n'apporte pas de la matière en soi, tu vois. Genre son travail, il n'est pas mesurable. C'est juste, tu vas dire par exemple aux joueurs, est-ce que comment tu te sens dans l'équipe, ton niveau de bien-être, tu vois. Et si après l'arrivée d'un coach mental, ça augmente, c'est utile, tu vois. Mais c'est très dur à mesurer, pourtant c'est nécessaire d'un coach mental. Et puis en plus, même l'image de base n'est pas forcément, on va dire, au premier abord, quand on dit, va voir un coach mental, il y a pas mal de joueurs qui se disent, oula, mais ça veut dire que j'ai un problème, ça veut dire qu'il le voit peut-être un peu comme un psy, ou en mode, je suis déviant, ou je ne sais pas, j'ai des soucis mentaux, alors que pas du tout, c'est juste pour le faire progresser. C'est juste pour lui mettre dans un bon setup mental, pour bien aborder la compétition qui soit concentrée sur son objectif, son objectif, et voilà. Et d'ailleurs, pour Nitne, il avait mis un petit commentaire dans le chat, ça dépend du besoin des joueurs aussi, du management, ça c'était par rapport à ta question précédente. En fait, c'est sûr que tu as le coach qui est knowledge et tu as le coach qui est, on va dire, plus dans l'affectif, je dirais, vraiment grossièrement. Oui. Mais ça c'est en équipe, parce que vraiment, quand tu as un coach qui est en face d'un joueur, c'est de l'individuel, et là, le rôle du coach, c'est de s'adapter à chaque joueur, chaque profil est différent. Et c'est aussi avoir l'intelligence de se dire, bah, telle personne n'est pas comme telle personne. Si je m'adresse à cette personne et que je lui dis, ta phase de lane, elle est cramée, tu t'es tiré une balle dans le pied, il y en a un qui va, tu vas lui dire comme ça, il va dire, ouais, c'est vrai, je suis qu'une merde, my bad, je vais remonter. Et l'autre, tu vas lui dire ça, ça va lui plomber le moral, justement. Donc, c'est aussi déterminer un peu le profil de tes joueurs, et bah, celui qui s'est flingué tout seul, tu vas lui dire autrement, tu vois. Tu vas lui dire, plutôt, peut-être dans la remise en question, genre, est-ce que tu penses qu'il fallait aller chercher ce sbire qui te file 18 gold ? Non, parce que t'as pris 1000 life dessus et que ça te met au fond dans ta ligne, quoi. Faut que tu fasses attention à ça, voilà. Il y a plein de trucs auxquels il faut faire attention quand tu discutes avec des joueurs, parce que chaque profil est différent, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et ce qu'il disait aussi, du coup, Whitney dans le chat, c'est qu'à l'OTF, c'était un peu l'école. C'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a, enfin, j'essaie de faire une proposition, je sais pas ce qu'elle vaut, mais qu'il y a peut-être moins de coach mental en niveau, entre guillemets, à l'FL et à l'EC. C'est peut-être, justement, que je vois un peu le coach mental et les performance coachs, qui sont un petit peu, pour certains, qui font un peu les deux. C'est un peu aussi aider le joueur à devenir un peu professionnel dans sa façon d'aborder la chose. Oui, c'est des habitudes à prendre, des reculs à prendre, etc. Et c'est vrai qu'en OTF ou en div 2, tout le monde l'a pas encore. Et puis, les joueurs sont souvent très jeunes. Il y en a, à part Exaki, qui a pas non plus énormément de joueurs, qui ont moins de 18 ans, je pense, en LFL. C'est vrai que, du coup, avoir quelqu'un, justement, qui peut te suivre à ce moment-là, pour t'aider à devenir plus grand professionnel, avoir un peu plus de recul. Et puis, même quand t'es un jeune adulte ou un ado, t'as besoin de gens pour t'entourer, toujours. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'il y en a un peu plus à ce niveau-là aussi. C'est sûr. C'est certain même, je dirais. C'est vrai que c'est important, en tout cas. C'est très important. Qu'est-ce que j'avais noté d'autres comme questions, alors ? Typical ADC. Tu me flingues, Nitnet, tu le sais. Typical ADC qui va chercher son sbire et qui se fait ouvrir. Ça, on l'a tous vu. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, il est d'accord avec toi. Ça professionnalise sûrement les joueurs. Ça, c'est indéniable, je pense. Oui, c'est sûr. J'avais noté Conad, j'avais noté un petit peu... Alors, c'est une question où j'ai eu des réponses très diverses aussi. C'était un petit peu l'idée de la semaine type. Comment, justement, vous... Comment, toi, tu organises un peu, justement, tes entraînements, pour ne pas dire de screen, parce que, justement, tu avais d'autres types d'entraînement, je pense, des jeux, etc. Est-ce que, pour toi, il y a une semaine type à préparer, entre guillemets ? Ou est-ce que... Forcément, il y a le planning qui est fait toutes les semaines en fonction des dispos, des joueurs, etc. Mais est-ce que tu te dis, bon, il me faut obligatoirement trois screens par semaine, sinon c'est la fin du monde ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En fait, ça dépend, parce que... Alors, ça dépend si la semaine en question, t'as une compétition ou pas. Ouais. Si, on va dire, t'as semaine 1, semaine 2, semaine 3, si tu sais qu'en semaine 3, t'as une étape d'OTF, par exemple, ou n'importe quelle autre compétition, la semaine 2, et même la semaine 3, avant le week-end où il y a l'OTF, tu vas te dire, ok... Bon, après, les poules, elles sont révélées genre 2 jours... Quand elles sont révélées 2 jours avant, c'est bien, tu vois, à l'OTF, mais on va dire pour la LFL. Parce que là, tu sais que le planning, tu sais contre qui tu tombes. Genre, tu sais que dans 3 semaines, tu tombes, t'es LDLC et tu tombes contre Géo, bah tu sais que pendant au moins 2 semaines, j'imagine, tu vas préparer ton BO contre Géo, tu vois. Y'a pas à tortiller, tu vois. C'est sûr. Et si par exemple, t'es dans un planning, enfin genre, t'as 3 semaines de fil, où t'as pas de compétition, t'as juste un entraînement à assurer en équipe, c'est différent, tu vois. Parce que tu vas pas aborder tes scrims en mode, je vais jouer contre telle équipe, donc faut que j'ai un playstyle comme ça pour les déranger. Tu vas te dire... Tu vas plus te focus sur ton équipe, finalement. Tu vas te dire, bah nous, on est très bon en early game, mais on a un creux dans le mid game, donc on va t'as fait notre mid game pendant toute la semaine. La semaine d'après, tu vas dire, on va t'as fait le dive à 4 minutes de jeu au bot, tu vois, ou ce genre de choses. Et y'a pas, je pense, ça dépend vraiment si t'as des compétitions ou pas, je pense. Après la semaine type, et comment moi je m'organisais, alors avec Shino qui était la manageuse de Pulsia, pendant qu'une ambulance passe au loin, j'espère qu'on ne l'entend pas trop. Un petit peu. Désolé. Je n'y suis pour rien. Elle se rapproche en plus, mais dégage ! On avait en gros... C'est ça. On avait un planning... On avait un planning avec... Enfin, un document Excel avec le planning de tous les joueurs. À la fin de chaque semaine, les joueurs remplissaient leur planning avec des créneaux, tu vois, en vert, en rouge, en orange. En vert, c'est je suis dispo. En orange, c'est je peux être dispo, mais c'est chaud. Et en rouge, c'est je suis indispo. Et tout le monde remplissait ça. Les coachs aussi, le staff aussi. Et Shino, son boulot, c'était de dire OK, telle date, il y a les cinq joueurs, il y a un coach sur les deux. Et bien, je trouve un scrim pour... À partir de 15h, tu vois. On va dire de 15h à 20h, vous êtes en scrim. Ou de 15h à 18h, vous êtes en scrim. Donc, il y avait ça. Il y avait aussi team building. Donc, on va dire des jeux qui sont hors LoL ou hors compétition tryhard LoL pour ressouder l'équipe. Donc, ça peut être genre du loup-garou. Ça peut être un mode fun sur LoL. Nous, on avait fait Nexus Blitz en équipe. On avait fait en 4v4, tu vois. Et c'était très, très cool. Enfin, il y a plein de trucs en team building. On avait fait aussi un exercice où chacun, on se disait en gros une qualité et un point amélioré et quelque chose qu'on aimait chez les gens, tu vois. Ça permet de, on va dire, crever des abcès parfois, ce qui est cool. C'est sûr. Et des fois, c'est très valorisant. C'est cool aussi, du coup. Et du coup, en fait, c'est vraiment le manager qui gère la prise de scrim. Et toi, t'es là en mode, voilà mes dispos. J'espère que ça coïncide avec tout le monde. À toi de jouer, tu vois, WeManager. C'est vraiment ça. C'est sûr. Ok, ok. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a toute une logue à faire et à mettre en place. Surtout, oui, quand on est OTF, tout le monde n'est pas en full time. C'est peut être aussi justement ce qui fait qu'on va aller voir des analystes tout à l'heure. C'est peut être aussi pour ça qu'il y a plus de place pour analyser un analyste individu, c'est qu'il joue plus de temps pour faire autre chose. C'est ça. On est en full time. Nitnay qui nous dit qu'il faut trouver le temps pour faire à la fois team building, scrim, etc. Ouais, et c'est pas toujours évident. Parce qu'après tes scrims, tu veux aussi pouvoir faire des reviews, tu vois. Il y a scrim, compétition, team building, review, review individuel. C'est tout un chemilblick assez sympa. Et puis même après, justement, tous les posts de scrims et les débats avec les joueurs, essayer de calmer quand il y aura qui est énervé, etc. Ça s'arrête jamais. C'est ça. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, dans le management et dans le sous milieu, c'est que t'as pas de... Enfin, je pense qu'un des gros points qu'on tourne un peu aussi depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de réponse type, il n'y a pas de science exacte. C'est que tout dépend de ton équipe, de l'instant présent et de la situation dans laquelle tu es. Et puis, oui, il n'y a pas de réponse type, ni de bonne réponse. Enfin, c'est juste à toi de... C'est ça. Je pense qu'il faut genre trois scrims par semaine, c'est bien. Trois scrims. Genre, tu fais un scrim mardi, jeudi, samedi. Et après, tu peux... T'as des moments où tu peux avoir genre un scrim par soir pendant quatre jours, tu vois. Genre, ça dépend vraiment de comment est ton équipe mentalement, de à quel point ils veulent traire le jeu, de à quel point ils ont besoin de temps pour assimiler ce qu'ils ont appris, etc. Ça dépend de beaucoup de choses, des ambitions. Effectivement, ça dépend aussi des ambitions de tes joueurs. Si t'as une équipe qui est en OTF, mais qui le fait pour l'esprit compétition et vouloir essayer de tomber Wartox en poule, tu vois. Juste pour le fun, tu vas faire deux scrims par semaine et ça suffit amplement. Et même, t'es même pas obligé de faire des scrims, en vrai. Tu peux parfois juste aller en flex queue à 5 et tu peux quand même travailler des choses, tu vois. Parfois, je pense que... Il y a même des équipes de LFL2 qui étaient d'accord avec ça. C'est que scrim pour scrim, en fait, ça sert à rien, tu vois. Il faut un objectif quand tu rentres dans ton scrim, et parfois, si tu veux juste travailler ta cohésion d'équipe, bah aller en flex queue, ça marche tout autant, tu vois. C'est sûr. Et voilà. D'ailleurs, le manager essaie de fixer combien de scrims par semaine ? Ça dépend vraiment du planning, en fait, de la concordance de tous les plannings. S'il arrive à tout optimiser, il sera content. S'il y a un moment donné où il peut mettre un scrim, il va te demander si c'est jouable ou pas. Tu lui dis non, il va pas te le mettre, tu vois. Mais ça dépend. C'est ça, c'est du cas par cas. Du coup, c'est un peu frustrant en même temps des fois, mais c'est ce qui est bon dans le truc. C'est que t'as pas de réceptive et... C'est ça. C'est ça qui est bien. Ludigip, Pulsia avait pas les qualités pour win une étape, contrairement à Wartox. Je pense qu'on aurait pu sortir de pool, sincèrement. C'est le mental des joueurs et la cohésion d'équipe qui bloquait, mais il y avait moyen, je pense, dans certaines pools de sortir. Et c'est que du cas par cas. Ouais, en fait, c'est le manager. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent, merci d'être là. Et sachez que Percy est venu vers moi parce qu'il veut se lancer dans le management d'équipe de League of Legends. Donc il me pose des questions à ce sujet et il a posé des questions à d'autres personnes sur ce sujet également. Et du coup, ouais, c'est principalement du cas par cas. En fait, il faut beaucoup communiquer dans le staff pour déterminer les objectifs et que ce soit clair pour tout le monde. Totalement. Du coup, tu parlais un petit peu, ouais, depuis ça. En un mois ou un mois et demi, c'est vrai que c'est compliqué de voir. Surtout que tu es encore un petit peu à choix. Mais la question que j'aime bien poser en général, c'est pour toi, dans ta courte expérience de coaching d'e-sport, quelle a été la meilleure et la pire décision que tu as pu prendre ? Ça fait un peu question d'autres personnes dans moi, mais je trouve que c'est intéressant et ça te permet de prendre du recul sur soi-même. Clairement, clairement. Ça, c'est quelque chose que je fais moi-même de base assez régulièrement de poser ce genre de questions. Je pense que la meilleure décision que j'ai prise, c'est en fait, alors petit contexte à l'étape 6 de l'OTF, on n'avait pas notre support. D'accord. On avait un sub. Pendant toute la semaine avant l'OTF, on n'avait pas notre support parce qu'elle était en vacances. Et quand elle est rentrée de vacances, elle avait la main ou le pouce ou je ne sais plus quoi qui était cassé ou fêlé. Ah oui. Donc, une sale histoire. Du coup, notre AD Carry était un petit peu... Enfin, appréhendait beaucoup son sub en support. Et mentalement, ça nous a très mal mis. Il a fait... L'AD Carry qu'on avait chez Pussy, elle était capable de vraiment solo carry une game, mais il était aussi capable de la solo loose. Il a fait des games où il était en 1-6, 1-7, 0-9, genre vraiment des choses qui sont irrétrapables, tu vois. C'est un petit caps en fait. Ouais, tu vois, c'est un petit truc comme ça. Et le reste de l'équipe n'arrivait pas à carry suffisamment, puis sur d'autres lines, ça se passe mal. Donc, l'étape 6 de l'ETF, ça s'est très mal passé. D'accord. Ça s'est très mal passé et il y a eu quand même du positif, mais globalement, ça s'est mal passé. Et à la fin de l'ETF, on a fait un débrief tous ensemble. Et ensuite, on a fait un débrief avec le staff. Et mon assistant coach m'a dit, écoute, moi, je pense qu'il y a une option, c'est d'arrêter en fait. Genre, ça faisait une semaine et demie, deux semaines qu'on faisait partie de Pulsia. Et dans les options qu'ils me proposaient, qu'ils me suggéraient, c'était abandonner, tu vois. En gros, pour dire ça grossièrement. Et moi, comme je t'ai dit, c'est pas une des valeurs qui me plaît. Donc, j'étais en mode, bah non. Genre, moi, je me suis engagé avec Pulsia, c'était pour faire au moins les deux dernières staves de l'ETF. Donc, je vais faire les deux staves de l'ETF. Et remotiver les joueurs, discuter avec eux et tout. Et c'est là où on a eu notre team building, où on a crevé un peu les abcets et où ça s'est super bien passé. Et je pense que c'était une des bonnes choses que j'ai faites, tu vois. C'était de dire, non, non, on reste au D et tout. Et même, du coup, Clampy m'a dit, en vrai, je lui avais conseillé d'être beaucoup plus chill avec les joueurs. Parce qu'il y avait deux profils d'équipe entre l'étape 5 et l'étape 6 qui étaient pas du tout les mêmes. Là, c'était beaucoup plus, je sais pas, genre, les joueurs avaient envie de rigoler un peu plus, peut-être, que son équipe précédente. Et la manière qu'il avait d'aborder son coaching était pas en ligne avec ça. Du coup, moi, je lui ai dit de reprendre du recul et être beaucoup plus chill avec les joueurs. C'est ce qu'il a fait. Et l'étape 7, c'est mieux passer, tu vois. Genre, les joueurs, même s'ils perdaient, ils étaient en mode, on va tout défoncer et tout. Et c'était cool, tu vois. Et donc, je pense que c'était une bonne chose de remotiver le coach qui était avec moi. C'était une très, très bonne décision. Et la pire décision que j'ai prise... Ce que tu peux dire. Je pense qu'il y a des drafts où j'ai fait un peu trop confiance aux joueurs et aux piques qu'ils avaient en tête. Ce qui fait qu'on avait des drafts qui étaient claqués au sol avec très peu de conditions de victoire. Même si, tu vois, le joueur sur le perso, c'est très fort et ça, on va dire, apporte des points. Genre, si tu as, on va dire, une draft, on va dire, si tu peux la noter sur 100 points, le fait que tu aies ton jungler qui a un rôle très important, qui est sur son main champion. Forcément, dans ta draft, tu te dis c'est cool. Mais au final, dans la cohérence de ta draft, ça devient de la merde, tu vois. Et c'est pour ça que je t'ai dit que mon expérience chez Pulsier était très formatrice et que j'ai appris beaucoup de choses en peu de temps. Et laisser les joueurs gérer la draft ? Jamais ! Jamais ! Genre, tu peux... C'est d'ailleurs ce que j'ai fait 95% du temps. Ce que tu fais, c'est que tu as ton idée de draft par rapport à l'équipe que tu vas affronter. Tu connais leurs OPG, tu connais leurs piques et tout. Donc, tu peux travailler des choses en amont qui sont vraiment très intéressantes. Et j'adore préparer des drafts. Et tu sais que, par exemple, sur telle équipe, tu vas plutôt jouer grossièrement des lanes fortes. Et le teamfight. Tu vois, c'est des conditions simples. Tu ne perds pas en lane et ensuite, tu as une équipe qui teamfight très bien. Et bien, tu proposes des piques à tes joueurs. Tu dis, par exemple, là, ton vis-à-vis et l'équipe en face, ils ont pique Lee Sin. Moi, contre le Lee Sin, je te propose peut-être Rek'Sai quand même, parce que c'est un gros counter. Peut-être du Greifs parce que c'est très fort dans la méta. Peut-être, tu vois, plein de choses. Mais tu ne vas pas proposer des trucs qui se font enfler par Lee Sin très tôt. Oui, oui, c'est ça. Genre, soit tu le prends à l'agressivité et t'es chaud et tu prends Nidali ou ce genre de choses. Soit tu joues intelligemment, tu vois. Et c'est ça, tu proposes des piques. Et si le joueur te dit, bah non, moi, je ferais plutôt ça. Tu te poses quand même la question de, est-ce que ce n'est pas mieux ? Mais au final, si c'est de la merde, tu lui dis non. Tu restes sur les piques que je t'ai proposées et tu choisis. Tu vois, tu limites les choix. Donc, ton joueur, il a un choix. Tu vois, il va jouer ce qu'il a envie de jouer. Et ça reste quand même pour toi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment intéressant. C'est vrai que, du coup, oui, c'est une chose qu'on a préféré mieux. De toute façon, on ne peut pas tout savoir d'avance. Et puis même, ça dépend, je pense aussi. Mais c'est pareil. Mon mid laner, il cherchait un counter à Oriana. Et un jour, on a gardé en last pick notre mid laner. Et la rotation d'avance, c'était Oriana en face de lui. Et moi, je regarde pas mal les compétitions à très haut niveau. Puisque je les casse, tu vois. Et un très bon counter à Oriana, c'est Azir. C'est Azir. Enfin, tu ne vas pas écraser ton matchup et tout. Mais tu vas avoir la priorité sur ta lane. Surtout si tu joues Komet. Et tu vas être très utile en teamfight avec un très bon DPS. Tu ne peux pas te faire abuser en lane parce que tu dash, tu es sous ta tour. Et c'est l'une des grosses forces du champion. D'ailleurs, quel que soit le matchup, il dash sous sa tour et il est tranquille. Et je lui ai proposé avec... Je ne proposais que Azir. Il m'avait proposé d'autre chose. Je n'ai proposé que Azir. Il a dit, ouais, Azir, Azir go. Et puis, il a fait une très bonne game, tu vois. Il a fait une très bonne game. Il m'a dit, mais même en... Je cherchais un counter à Oriana. Et genre, Azir, c'est super fort parce que tu as la priorité sur ta lane. Tu peux décaler, tu ne peux pas trop t'abuser. Et c'est toi qui contrôles ta lane. Du coup, ça lui plaisait vraiment. Donc, c'est... Tu apprends beaucoup des matchups en posant des questions à tes joueurs. Avant les drafts, bien sûr. Mais c'est aussi à toi en tant que coach de connaître et de proposer. C'est aussi comme ça que tu crédibilises un peu ta place de coach. Oui, bien sûr, d'aller voir ce qui se passe dans les autres équipes, dans les autres compétitions, etc. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais du coup, en parlant, oui, un petit peu de tout ça, d'inspiration, justement des braves, des autres régions, etc. Est-ce que, justement, je suppose, du coup, que le coaching, forcément, t'intéresse énormément, que tu sues énormément de parcours de coach et que tu échanges beaucoup là-dessus. Bien sûr. Quel serait un peu le coach qui t'inspire en ce moment et, ouais, que tu aimerais un petit peu, sinon tu aimerais un peu suivre le pas, si on peut dire comme ça ? C'est dur parce qu'il y a beaucoup de coachs. T'en as le droit à plusieurs. En vrai, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait Gloppo, qui est bien sûr caster au gaming, mais qui est à priori l'équipe LFL2 de Gamer, Game Origin Academy, qui est ensuite allé en assistant coach pour Gamer Origin, qui est en LFL. Et j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Et il a vraiment un planning qui a l'air assez chargé. Et il fait du bon taf, tu vois, genre il est arrivé en LFL2 et c'était cette victoire pour l'équipe. Oui. Donc de base, quand t'arrives, que tu fais cette victoire, quand t'es coach, bah tu ne peux qu'être content de toi, tu vois. Même s'il y a potentiellement des choses à rebosser ou quoi. Je pense qu'il devait être très satisfait. Donc je dirais Gloppo. Je dirais aussi, même si je n'ai pas tous les dessous de l'histoire et tout, je dirais Zaboutine. Pas forcément pour ce qui se passe récemment pour lui, même si j'ai vraiment très peu d'infos. C'est vraiment pour le fait qu'ils se disent, ok, je plaque tout un peu entre guillemets, je pars aux US et je vais coacher une équipe de LCS. Et qu'ils se disent qu'il y va. Et même lui, il avait fait des interviews. Je me souviens, dans un 100% Co avec Noah et Twix, où il revenait sur son parcours et il expliquait beaucoup de choses sur cette expérience. Et même s'il a rarement réussi à faire de bonnes paires sur une saison longue, je pense qu'il a la bonne démarche et la bonne façon d'expliquer pourquoi il réussit, pourquoi il ne réussit pas. Et je pense que ce qui me plaît chez Zab en tant que coach, c'est la manière qu'il a de se remettre en question et de montrer qu'il apprend des trucs. Oui, ok, c'est sûr. Ça, c'est pour le paysage français. Sinon, j'adore Coma. Étonnant. Coma, trois fois champion du monde, il est parti en Chine cette année. Malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre les playoffs en LPL avec les Vichy Gaming, mais très, très bon coach. Et tu vois genre, les Vichy Gaming en 2018, c'est la pire équipe de LPL. En 2019, c'est la pire équipe de LPL. En 2020, elle est milieu de tableau à une place de passer dans les playoffs. Et il y a 17 équipes. Donc, quand tu es 9, 10e, c'est que tu n'es pas une équipe à prendre à la légère. Donc, Coma, parce que pareil, j'ai regardé beaucoup de sujets sur lui et qu'il a ce truc dont je te parlais avant, c'est vraiment de comprendre les joueurs et les personnalités, fakers ou d'autres. Et il les remet dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent perf. Ok. Oui, c'est sûr. Et est-ce que tu t'inspires un peu aussi, je ne sais pas si tu es passionné ou pas, de sport traditionnel ? Il y en a pas mal qui, justement, il y a une bonne tendance quand même à lire et à s'informer, que ce soit des études ou des bouquins ou des podcasts ou même il y a des séries sur Netflix, pas mal sur le sport traditionnel. Est-ce que tu as aussi un petit peu un regard sur ces coachs-là et cet univers-là ou tu essaies quand même de bien rester centré sur l'idée plus grande où il y a quand même déjà de bons trucs à apprendre ? C'est très vaste. C'est très vaste comme question. J'ai regardé quelques conférences sur le coaching, des gens qui expliquaient des concepts sur comment aborder certains sujets avec des joueurs ou des personnes que tu coaches tout simplement. Dans les coachs que j'apprécie énormément et qui ne font pas partie de LoL, c'est Claude Donesta. Je ne sais plus s'il l'est encore, mais il a été pendant très longtemps le coach de l'équipe française de handball. Et pareil, il explique les choix qu'il fait quand il doit sélectionner ses joueurs, comment il a vécu telle ou telle chose, comment il est juste avant une compétition, très stressé. mais qu'il est toujours dans le... On va dire le... Comment expliquer ça ? Il a vraiment à cœur de mettre ses joueurs en bonne condition, pareil. D'accord. Et c'est un peu comme... Je crois que c'est l'oncle de Raphaël Nadal qui le coach au tennis. Il me semble que c'est son coach. Et lui, c'est pareil. Il y a une manière d'aborder les choses qui, je pense, est très importante. Il dit... Si tu viens à l'entraînement et que tu n'es pas heureux, ou que tu n'es pas dans... En gros, dans de bonnes conditions, mais lui, il dit vraiment le terme heureux, tu n'es pas dans de bonnes conditions simplement pour t'entraîner. Genre, si tu vas à l'entraînement et que tu es heureux d'y aller et que tu es désireux d'apprendre, tu vas faire beaucoup plus de progrès, apprendre beaucoup plus de choses, être plus précis, être plus rapide, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas si c'est mis en place dans beaucoup d'équipes, mais quand tu as un scrim qui se prépare, genre, pour moi, il faut prendre la température un peu avant au niveau de tes joueurs et leur demander si ça va et tout, comment ils sentent pour ce scrim, qu'est-ce qu'ils pensent de leur vis-à-vis, est-ce qu'ils sont en confiance, est-ce que... Voilà. Et s'ils abordent le scrim confiant et désireux de jouer le scrim, ils seront forcément plus réceptifs à ce que tu vas leur dire, etc. Complètement, complètement. Ok, donc c'est plus centré sur l'humain, et vraiment sur le côté de comprendre, justement, l'individuellement ton joueur pour le mettre dans les meilleures conditions, pour réussir. Ok, c'est sûr. J'ai la boule de source en même temps. Eh bien oui, forcément, mais c'est des principes, tu vois, ça peut paraître logique, mais quand tu es dans le feu de l'action à coacher ton équipe ou quoi, tu ne fais pas gaffe qu'il y a des choses que potentiellement tu oublies. Il faut que ça donne de l'automatisme, quoi. Oui, et puis pour le coup, cette partie-là, c'est aussi, je pense, quelque chose qui est aussi à partager un peu avec le manager. Ça dépend après, dans les structures peut-être, si tout le monde n'est pas organisé pareil, mais on va dire, sur des jeunes joueurs, etc., il y a quand même un suivi nécessaire, et le coach n'a pas non plus toujours le temps, et justement, s'il doit préparer les reviews, regarder énormément de games et voir tout ce qui se passe derrière les pages, etc., etc. Ça fait beaucoup de travail, c'est vrai qu'il y a quelqu'un en appui justement sur le côté humain pour assister les joueurs, leur parler justement un peu en mode nounou ou en mode grand frère, s'il y a besoin de mes conseils. Mais c'est ça. En fait, dans le management et dans le coaching, tu as quelque chose qui, dans tes études, peut-être que, peut-être que tu le verras un petit peu moins, parce que moi, j'étais en management et en commerce, donc c'est des choses que j'ai vues, mais c'est les différents styles de management. Et tu as le directif qui dit, tu fais ça pour telle date et c'est fait pour telle date. Tu as, en gros, je schématise, tu as le paternaliste qui va être plus dans, on va dire, l'affinité, créer de l'affinité dans son équipe et tout, et tu as plein de juste milieu entre tout ça avec quelques nuances. Et en fait, genre, si tu es un manager qui a un profil paternaliste, tu vas avoir, on va dire ta grande dominante, tu vas avoir des moments, tu vas un petit peu tendre vers paternaliste et directif, ou paternaliste et truc, tu vois. Genre, ça dépend vraiment de la personne avec qui tu t'adresses. C'est sûr. Oui, il peut pas vraiment. C'est tellement, mais ça quoi, tout le monde est pas là aussi, les mêmes qualités humaines, les mêmes visions de choses. Oui, c'est ça, c'est ça. Justement, soit de garder cette distance, un minimum pro, et tout ça, c'est propre un peu à chacun. C'est sûr. Ok, ok. Mais du coup, comme on parlait un petit peu, ouais, du manager, du coup, tu vois ta... Comment tu... Comment tu vois justement les... On a parlé un peu justement de rapport avec les joueurs, mais par rapport justement au manager, tu m'expliquais un peu justement ce côté recherche de scrim, gestion des plannings, justement le côté un peu team building. Mais sinon, comment tu... Comment tu travailles, enfin, ou comment tu penses qu'il faudrait travailler justement sur ton staff ? Est-ce que tu penses qu'il faut faire, par exemple, des points très réguliers justement pour avoir justement directement les réponses sur les états discrets des joueurs, les dernières news, etc. Ou est-ce que c'est pour toi beaucoup plus au feeling et tiens, on a besoin de s'appeler, on s'appelle maintenant ? Est-ce que je pense qu'il y a un vrai chemin paille très formel à prendre ? Ou c'est une bonne entente qui fait que tu le fais de manière un peu informelle quand tu sens qu'il y en a besoin ? Je pense, pour le coup, qu'à 90%, ça va être de l'organisation et de la prévision. Pour moi, et je crois que c'est une des questions que tu auras probablement envie de me poser, mais pour moi, une des grandes qualités pour un manager, c'est d'être organisé. C'est sûr. Et pour moi, c'est à lui de dire, ok, toutes les semaines, on fait le dimanche, par exemple, ou le samedi, n'importe quand. On fait une réunion pour débriefer la semaine ou tous les mois ou n'importe tous les mois. Je pense que c'est pas assez fréquent, mais ça dépend. Pareil, c'est ce qu'on disait, ça dépend aussi de l'équipe, les ambitions, etc. Et pour moi, si le manager dit, toutes les semaines, à telle heure, on se fait un point sur la semaine et on fait le planning de la semaine d'après, c'est cool. Mais il faut que ce soit dit et clair pour tout le monde. Et là où je dis, t'as 90% de fois où ça va être ça, le manager qui organise son truc. T'as 10% où ça va être, par exemple, le manager ou le coach qui vont se contacter entre eux pour dire, qu'est-ce que tu penses de ce joueur ? En ce moment, je le sens pas très bien. Est-ce que t'as pris la température de ton côté ? Et ça, tu vois, tu vas peut-être pas en parler dans la call générale avec tout le monde, mais tu vas peut-être d'abord vouloir en discuter avec les autres membres du staff pour prendre la température, justement. Ok, ok, je vois ce que je veux dire. Mais oui, c'est vrai qu'avoir un point régulier, surtout justement les plannings, c'est pas une façon facile, surtout quand chacun travaille à côté ou autre chose. C'est un peu pris de tête à des moments. Mais du coup, tu reviens un peu devant ça sur la prochaine question. C'est justement pour toi quelles sont les trois compétences slash qualités nécessaires chez un manager ? Si tu vois si tu étais un directeur d'équipe, tu dirais qu'il faut qu'il ait ces trois trucs, sinon je regarde même pas. Organisation en 1 ! Ensuite, je pense... Alors je sais pas si ça fait partie des trois qualités, mais je pense qu'il en faut un peu, c'est de l'empathie. Mais je sais pas si ça fait partie des trois grosses qualités qu'un manager doit avoir, mais c'est important de comprendre les gens avec qui tu communiques, tout simplement. Ça va se mettre à leur place. Ouais, c'est ça. Voilà, organisation, une bonne vision des choses, genre dans... Il doit savoir où il veut aller. Il doit savoir où il veut aller. C'est-à-dire que s'il est dans une équipe LFL, il sait que le but, c'est d'aller en EEM pour s'y repérer, tu vois. Et il faut pas... Je vois un peu comme le garant des objectifs. Ouais, un petit peu. Tu vois, les rappeler de temps en temps. C'est aussi le rôle du coach, bien sûr, de rappeler les objectifs. Mais je pense que, tu vois, si le manager, il rajoute un petit peu son grain de sel là-dessus, ça peut être que bénéfique, pour le coup. C'est ça. Et puis, je suis pas pour que les managers, ils soient trop, justement, directifs. Je pense que c'est important qu'ils aient, parce qu'on est dans l'univers de l'e-sport et tout, et c'est important que League of Legends, même si c'est un travail, enfin, que ça peut devenir un travail pour certains des joueurs, faut qu'ils gardent l'envie de jouer au jeu. Pour ça, faut s'amuser. Et pour ça, pour s'amuser, faut qu'ils aient une bonne entente. Donc, je dirais un peu de sympathie, tu vois. Genre, bonne entente, tu vois. Genre, pas que ce soit... Faut que ça se soit fait à telle heure, faut qu'on soit en call à telle heure, que ça finisse à telle heure et tout. Genre, si tu diverges un peu et que tu perds, on va dire, 5 minutes pour rigoler, bah, justement, c'est pas du temps de perdre, tu vois. Ah, mais c'est bon. Oui, surtout qu'à ce niveau-là, enfin, la plupart des joueurs sont bénévoles, quoi. Donc, tu peux pas non plus l'organiser, ok. Oh, 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 mec. T'as vu de retard. Il y en a certains qui vont vouloir, même s'ils sont en amateur, avoir cet environnement très cadré, tu vois. Pour se dire, même si j'y suis pas, je tends à aller en pro. Oui, je m'y prépare. C'est ça. Et il y a d'autres d'autres qui vont, même en pro, se dire, non, non, je veux que ce soit une ambiance plus chill, tu vois, plus tranquille. Hum. Oui, je pense que c'est une question, pareil, de type de management. Ouais, complètement. Et déjà, en face de toi, pareil, tu t'adaptes. Si tu sais que t'es un joueur qui n'aime pas être hyper cadré, hyper dans des timings, toujours en tête, etc., c'est sûr que tu peux pas lui en poser des trucs toutes les 5 minutes. C'est sûr. C'est sûr. Ok, ok. Et un peu, du coup, peut-être la même question, mais du coup, sur ton rôle, sur le rôle de être coach, qu'est-ce qui serait les 3 compétences pour un coach ? Pour le coup, empathique, mais ça, c'est dans les 3 premières. Bien comprendre les joueurs, bien comprendre ce qu'ils ressentent, bien leur expliquer les choses et s'assurer qu'ils comprennent bien ce que tu leur dis, empathique. Cohérent. Genre, quand t'annonces quelque chose, par exemple un schéma de draft, qu'il soit tenu et que ce soit cohérent, ce que tu proposes au joueur, et à l'écoute. Ça rejoint un peu empathique, tu vois. Mais empathique, c'est plus sur vraiment ce qui est pas forcément montré par le joueur, mais quand même le deviner. Là où être à l'écoute, c'est vraiment demander les avis de chacun, et peser le pour et le contre, et avancer comme ça. D'accord, ouais, donc c'est vraiment quand même centré sur l'humain. Ouais, ouais. Parce que le, enfin, je veux dire, le jeu, même si League of Legends, c'est un jeu qui, quand tu te mets à vraiment beaucoup beaucoup l'étudier, tu te rends compte qu'il y a plein de subtilités partout, et que les joueurs et que même les casters, personne peut connaître toutes les subtilités de tous les champions, de toutes les d'argentes impossibles. Du coup, c'est des choses qui vont être apportées au fil de l'eau par tout le monde, tu vois. Donc je pense que le jeu, bien sûr, une des qualités du coach, c'est de connaître le jeu et de savoir l'expliquer et d'avoir un petit peu une qualité de, je sais pas, d'orateur, tu vois, pour captiver les joueurs, leur donner envie de t'écouter. Et le cast m'a beaucoup apporté là-dedans, d'ailleurs. Mais ouais, pour moi, ça passe après l'humain. Le coaching, tu peux écouter toutes les interviews de personnes qui se mettent à faire du coaching, que ce soit Duke, que ce soit Zab, pour ne citer qu'eux. Ils disent, bah, être coach, c'est... Ils le disent un peu grossièrement en mode c'est du babysitting, mais il y a un peu de ça, tu vois. Faut prendre soin de ses joueurs et faire en sorte qu'ils soient dans de bonnes conditions. Ok, ok. Ouais, non, mais oui, c'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, même si t'as beau être le meilleur coach avec les meilleurs méthodes, etc., si le joueur, quand il arrive, il est pas heureux et qu'il est pas dans d'un bon avion, c'est ça ! T'as beau être le meilleur, tu vas rien dire. Enfin, il va pas tout vert, quoi. C'est clair, c'est clair. Ok. Ok, ok. Peut-être pour finir, du coup, je sais pas exactement comment ça s'est passé chez Pulsia sur les deux dernières sessions, est-ce que vous avez eu des changements, etc. Mais du coup, est-ce que t'as déjà eu affaire à faire un peu du scouting ? Bien sûr. Ou pas du tout. Ouais, ouais, notre premier jungler était Diamant 4, là où notre équipe traînait entre le Diamant 1 et le Master. Du coup, il y avait un bon écart de niveau et c'est de là où, après l'étape 6, le jungler est venu vers nous en mode je peux pas rester, genre on me fait trop ressentir que je suis moins fort et il était pas bien. Donc, on en a parlé avec lui et la bonne décision pour lui, c'était de partir. Du coup, on a dû recruter un jungler et on a fait des tryouts pour avoir un nouveau jungler. Et ce que moi je regarde quand, on va dire, on me propose des profils, ou quand moi je check des profils, c'est bien sûr le Hello du joueur, lui était Master, le nouveau jungler, ou Diamant 1. Enfin, il y en a un qui était Diamant 1, l'autre qui était Master. Le pick Hello, donc il y en a un qui était monté peut-être Master quelques LP et l'autre qui était monté Grand Master. Donc ça fait déjà une petite différence. Et ensuite, en termes de façon d'aborder les choses, je fais un call, quoi qu'il arrive avec la personne, pour connaître un peu déjà la personne avec qui je vais possiblement travailler, savoir ses objectifs et sa façon d'aborder le jeu et le travail en équipe. C'est super important. Et je préfère avoir, tu vois, quelqu'un qui est sur le jeu et un peu moins fort, en termes de vitrine, de Hello, tout ce que tu veux, mais qui est désiré d'apprendre, qui est motivé, qui adore travailler en équipe, qu'un joueur qui va être challenger, mais qu'on a rien à foutre de ses mates ou de la game, tu vois. Donc pareil, tu vois, tu penses que forcément, si tu veux une équipe justement un peu stable, et puis une bonne ambiance, une bonne synergie, ça passe avant tout par une bonne synergie. Parce qu'en fait, si... Comment dire ? Si en fait, tu prends un joueur excellent et que tu build une équipe autour de lui, genre, ça va être un gros joueur à ego, tu vois. Il y a des chances en tout cas. Si tu dis, on va build une équipe autour de toi, genre, on va dire un AD Carry, ok, on va tout le temps le mettre sur Orbit, ok, il va 1v9 des games, mais... Genre, son ego, mon pote, pour aller lui dire quelque chose, ça va être une sacrée galère. Alors que si tu prends 5 joueurs qui ont à peu près les mêmes niveaux, le même niveau de motivation, qui veulent les choses de la même manière, bah en fait, ils vont tous bien s'entendre et tous bien se tirer vers le haut, tu vois. Et c'est comme ça que ton équipe, elle va step up. Et je pense que c'est bien plus... Si tu prends 5 gros joueurs qui n'ont rien à foutre de jouer en équipe, bah en fait, ils vont tous se taper dans les pattes, quoi. Je grossis vraiment les traits, mais c'est des tendances qui peuvent se vérifier. Ok. Oui, ce que je veux dire, c'est... Forcément, oui, le niveau de jeu est hyper important, mais c'est pas que ça qu'il faut regarder, en tout cas. Clairement pas. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et du coup, par exemple, parce qu'il y a justement quelques red cards, entre guillemets, quelques trucs, qui pour toi sont niets. Par exemple, si le joueur est, je sais pas, flamé énormément en solo queue, je sais pas, est-ce qu'il y a quelques trucs qui pour toi sont directement illuminatoires ? Ou est-ce que tu te dis, bon, je m'ouvre à tout, et puis on voit quand même après ce qu'il y a derrière ? Euh... Je t'avoue que là, je sais pas vraiment. Ouais. Je... Enfin, genre moi, on m'a... Ce qui est assez marrant, c'est que chez Pulitzer, on m'a dit, voilà la line-up. J'étais en mode, je connais pas les joueurs, mais let's go. Et c'est après où j'ai eu des MP de personnes, de quelques personnes qui m'ont dit, fais attention à tel ou tel joueur dans ta line-up, ils sont connus pour être un peu cancer et tout, machin. Donc tu vois, je connaissais pas les joueurs, je partais avec aucun a priori, mais quand même, des gens qui sont venus me voir en mode, je vois ta line-up, c'est chaud. Euh... Mais ça m'a pas, on va dire, empêché de travailler avec les joueurs en question. Oui. Par contre, euh... Je me suis dit, effectivement, que les commentaires que j'ai reçus étaient justifiés. Et que la prochaine fois, si j'ai l'occasion, je prendrai des joueurs qui, comme je t'ai dit, sont motivés pour taffer, tu vois, et jouer en équipe et travailler en équipe, que des joueurs qui ont aucune volonté ou peu de volonté pour se battre jusqu'au bout, quoi. Ouais, j'ai ce que je veux dire. Donc celle-là, ça peut un peu nous amener, justement, peut-être sur la prochaine saison. C'est-à-dire, du coup, si, du coup, tu continues, je sais, c'est peut-être une première question, mais si tu continues l'année prochaine, etc., tu penses... Moi, en tout cas, j'en suis convaincu, mais c'est vrai que c'est important d'inclure le coach dans le processus de scouting et justement de choisir les joueurs. Pas forcément que, justement, pas que ce soit le président slash le manager qui fasse les choix des joueurs, mais forcément d'inclure le coach pour avoir quelque chose de cohérent. Alors déjà, pour répondre à ta première question, j'ai des pistes pour continuer le coaching. J'ai eu d'ailleurs, avant d'être en call avec toi à 14h30, un call avec un manager, justement, qui voulait voir un petit peu, me présenter son projet, voir si j'étais intéressé, etc., et me prendre en try-out en tant que coach. Ce à quoi j'ai répondu oui. Et j'ai probablement d'autres petites pistes à explorer. J'ai eu pas mal de contacts en DM. Donc je serai coach sur la saison 2020-2021, ou très probablement. Et oui, cette structure en question est très bien structurée d'ailleurs. Va me, si je suis pris en tant que coach, me donner le droit de vote sur les joueurs. On va dire. C'est pas important. C'est sûr que pour construire une équipe, c'est pas... Enfin, moi je le vois comme ça. Par exemple, en tant que manager, tu peux juger justement plus le joueur sur son état d'esprit, sur son image publique, etc. Mais c'est pas du tout à toi de jouer. Un manager est pas compétent pour juger un joueur déjà sur son esprit technique, sur le jeu. Et puis même du coup sur la synergie entre guillemets qu'il peut y avoir. Par exemple, je sais pas si tu veux... Tu peux pas avoir 5 leaders dans une équipe. Tu peux pas avoir non plus 5 joueurs avec un profil assassin. Est-ce que tu connais le principe des ombres et des lumières dans un groupe ? Non, pas du tout. Alors, c'est marrant parce que c'est Leila Riva qui m'en a parlé et ça se vérifie dans tous les groupes, en fait. Et on va rester focus sur League of Legends. En gros, t'as des personnalités qui sont plus ombres et d'autres qui sont plus lumières. Les profils lumières vont... Dans League of Legends, c'est par exemple... Caps, tu vois. Il va sortir ce petit truc, ce play, ce qui va faire que la game va se retourner ou qu'il va accroître son avantage d'un coup. Voilà, il va tenter des choses. Mais c'est pas un joueur qui va forcément être tout le temps à un certain niveau, tu vois. Il va avoir des hauts et des bas. Il y sent que c'est un petit peu pareil. Et dans Faker, c'est un petit peu pareil. Et par exemple, si tu prends EasyYoon qui était son sub pendant un temps chez SKT. Lui, c'était une ombre. Par exemple, tu avais Faker et EasyYoon. Tu m'étais sur le même champion, Azir. Faker, il allait sortir son plus beau flash in dash partition impérale sur 5 personnes. Potentiellement fail, tu vois. Et EasyYoon, lui, il était plus en mode personne ne peut me faire du mal en lane. Genre je suis insortable. Et t'as des joueurs qui sont plus ombre et plus lumière. Les lumières, elles vont te sortir le move clutch à un moment donné. Les ombres, elles vont préférer laisser les autres se mettre en avant et jouer sur leur force, tu vois. Et être des joueurs qui sont très réguliers. Avec un niveau qui va très rarement fluctuer. Ça va être une ligne un petit peu horizontale qui va un peu monter s'ils progressent ou qui va un petit peu descendre s'ils sont en sous perche, tu vois. Mais en général, c'est des profils qui sont stables. Là où les lumières, du coup, vont un petit peu plus être impactées par leurs résultats au court terme, etc. Et en fait, dans un groupe, tu peux avoir 5 lumières ou 5 ombres. Tes 5 lumières, ça va partir dans tous les sens. C'était un petit peu l'équipe que j'avais d'ailleurs chez Pulsia. Et tes 5 ombres, ils vont toujours gagner contre des équipes moins fortes qu'elles, mais ils vont toujours perdre contre des équipes qui sont plus fortes. D'accord. C'est vraiment dans ce sens-là. Et ouais, genre, si t'as un équilibre entre les deux, genre 2 lumières et 3 ombres, t'as une certaine stabilité et une certaine capacité à quand même clutch sur des moves, tu vois. Donc c'est un principe, les ombres et les lumières, qu'il faut surveiller, tu vois aussi dans une équipe. Si par exemple, t'as 5 joueurs que tu veux prendre dans son équipe et tu te rends compte que c'est des ombres, ou que c'est 5 ombres ou 5 lumières, bah peut-être que, tu vois, il y a une meilleure solution. Parce qu'avoir 5 lumières dans ton groupe, c'est possiblement des gros égaux, c'est possiblement des throats de game qui vont te tuer ton équipe sur du court-moyen terme. Et c'est des choses qu'il faut surveiller. Complètement. Et puis du coup, oui, c'est sur l'idée qu'en fait, des fois, quand tu construis ton équipe, tu vas pas prendre un joueur pas parce qu'il est mauvais ou parce que tu penses que c'est pas un excellent joueur qui peut aller loin, c'est juste qu'il ne fit pas avec les autres et que tu as besoin d'une cohésion et d'un groupe qui marche ensemble et que le joueur doit être très très bon. Là, dans ce groupe-là, à ce moment-là, c'est pas celui qui te faut, entre guillemets. Ok. Ok. Mais je ne sais pas. J'avais pensé, moi aussi, à ce côté shot call, leader... Ah oui. Par contre, oui. Il faut... Il faut avoir quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions, tu vois. En général, et ça, c'était un des problèmes principaux chez Pulsia, c'est qu'on n'avait pas de main shot caller. Et en gros, t'avais les carry, donc la P carry et la D carry qui annonçaient leur spike. Genre, là, j'ai un gros spike, on peut fight, etc. T'avais le support aller de jungler qui parlait de vision ou de rotation. T'avais le top qui annonçait les TP ou ce genre de choses, tu vois. Lui, s'il a ce TP, si on a une TP avantage, si on n'a pas la TP avantage, si c'est plutôt l'équipe Adair qui l'ont. Mais t'avais pas quelqu'un dans l'équipe qui disait OK, go Nash ! Tu vois, genre, ça n'existait pas dans notre équipe. Et c'est ce qui fait que l'équipe était très bonne en phase de lane. Vraiment, on pouvait... On a stomp des scrims en 19, 20, 21 minutes. Et vraiment... Vraiment, les games... Les perfect games. Genre, c'était vraiment super clean. Et il y a des games où t'as l'avantage en lane, mais t'arrives pas à snowball sur le mid game et t'es bloqué et ça avance pas. Parce que personne veut se dire OK, les gars, faisons ça. Parce que les joueurs, en fait, ne veulent pas se dire... C'est ma responsabilité. C'est moi qui ai fait le call. My bad. Désolé. Je l'ai tenté. C'est pas passé. C'est my bad. Les joueurs ont trop peur de ça. Parce que je pense qu'ils ont trop peur de faire l'erreur plusieurs fois et de se dire... Sur les trois derniers scrims qu'on a faits, j'ai fait que des mauvais calls. Genre, un short call, c'est pas pour moi. Je pense que les joueurs, ils ont vraiment peur de ça. Alors qu'au contraire, c'est en montrant qu'on sait le faire, qu'on va progresser, prendre la confiance et en faire d'autres qui sont très bons et tout. C'est pas pour rien qu'on dit... Oh, LDLC, le yellow call, tu vois, sur le baron Nachor, c'est Yellow Star. Il joue depuis la saison 1. Il était en finale de la saison 1 avec les AAA contre les Fnatic. Et le mec est toujours là, quoi. Et je pense que le mec apporte beaucoup de stabilité et de bienveillance dans son équipe et qu'il apporte aussi probablement beaucoup de confiance à ses joueurs, ce qui leur permet de faire des calls qui sont parfois sortis de nulle part, tu vois. Complètement. Complètement. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'il disait un peu, les profils des joueurs avec ce type des dons et lumières, j'avais parlé aussi avec Galil, qui est l'ancien coach du FC Nantes. Je crois qu'il était en open tour aussi en début de saison. Je crois qu'il était chez Observe. Qui ça ? Galil. Ok. Et alors, il me parlait un petit peu d'autres profils types qu'il pouvait y avoir. Du coup, tu as le shotcaller et puis de temps en temps, du coup, le shotcaller en passant. Parce que tu me disais forcément des fois, le shotcaller enchaîne 2-3 mauvaises décisions et où, lui personnellement, il est très mal dans sa game et il est tilté. Donc il y a besoin d'avoir de temps en temps quelqu'un d'autre qui puisse le prendre. Tu as aussi un profil qu'on peut nommer un peu de cheerleader, tu vois. C'est-à-dire la personne qui va ramener un peu de fun, un petit peu le sourire à tout le monde, tu vois. C'est ça. Tout en restant focus sur la game, tu vois. Mais c'est super important d'avoir un cheerleader quelque part. Ouais. Galil l'appelait aussi la mascotte. C'est un peu celui qui va tirer l'attention plus sur les réseaux sociaux, etc. Enfin celui qui peut se mettre un peu en avant, pas la chair à canon, mais celui qui peut prendre un peu la pression publique de temps en temps. Ouais. C'est peut-être pas forcément au niveau open tour, mais c'est que des fois, c'est important aussi. Et puis le capitaine aussi, là, on l'a un peu oublié. Parfois, on l'associe trop au shotcaller, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément le cas partout. Et ouais, le capitaine qui, du coup, peut-être déjà le premier lien avec toi quand il y a peut-être des soucis au sein de l'équipe ou des choses qu'il doit se dire. Ouais, qui a ce rôle un peu peut-être aussi de calmer les joueurs de temps en temps quand la game part en sucette. Ou au contraire, qui peut faire de temps en temps des petits motivational speech pour galvaniser. Parce que ce qu'on avait dit de très intéressant et que j'ai un peu marqué, c'est le côté que dans l'e-sport, contrairement au sport traditionnel, tu n'as pas de mi-temps. Donc, tu n'as pas le coach qui peut arriver à la mi-temps et pousser une grande pour remotiver les joueurs. En fait, tu as ça dans les BO3 ou les BO5. Ouais, voilà. Mais dans un BO1, ton coach, il te prépare tes joueurs avant la game. Il va faire la draft. Il va repasser les prios de lane. Il va demander à ses joueurs de refaire leurs prios de lane avant que la game se lance. Et quand la game se lance, il dit « have fun » et « ciao ». Pareil, je grossis les traits, mais en gros, c'est ça, quoi. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Non mais oui, c'est ça. Et puis du coup, je pense que c'est vrai, c'est important. Parce que du coup, quand tu es dans une game et que ça se passe mal et que tu es dans un BO1, le format hyper peu permissif en OTF, il faut que tu es quelqu'un qui puisse mettre un petit coup de boost ou un petit coup de gueulence quand il faut pour rebooster les mecs, quoi. Totalement. Totalement. Ça, c'est un truc que j'arrive, on va dire, à recadrer une conversation, tu vois. Mais boosting le land, c'est pas trop mon truc. Je préfère que ça vienne des joueurs. Je pense que si les joueurs, ils font la démarche de venir en équipe et tout, c'est pour travailler et que si ce n'est pas le cas, ben, genre, ciao, quoi. Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Ok, ok. Je vais regarder alors. Attends, est-ce qu'il me reste des petites questions ? Clac, clac, clac. J'avais, moi, de mon côté, sur l'Action eSport, du coup, je t'avais dit, j'ai interviewé Galdix, Kametocorp Nico, Eros, il y avait aussi Per Castor et The Sage, qui étaient au FC Nantes. Oui, c'est vrai. Il y avait qui d'autre ? En manager, j'ai interviewé Eternity, chez GameOrigin Academy. Ouais. J'ai interviewé, on a interviewé tellement de monde. Attends, en vrai, je vais aller. Mais très intéressant. Enfin, moi, du coup, je commençais pas l'Action eSport au départ, et je l'ai découvert, justement, en me renseignant, justement, sur, justement, les, on va dire, les côtés un peu plus, du coup, dans les postes un peu plus dans le staff, en fait. Ouais, ouais. Parce que forcément, tu vois, maintenant, beaucoup de gens écoutent et connaissent un peu le travail que fait Croc avec ses podcasts, etc., sur les joueurs, même s'il prend de temps en temps du staff. C'est intéressant aussi. C'est vrai que, ouais, c'est très intéressant d'avoir des retours d'expects d'autres personnes dans la scène, parce que je pense que c'est comme ça que forcément tout le monde va progresser, on avance increment des gens. Ouais, c'est sûr. Même moi, j'ai eu des retours pour le coup de mecs qui ont beaucoup de visibilité, que ce soit sur les réseaux ou quoi, et qui m'ont dit, ton émission, elle a pas de visibilité, c'est super dommage parce que vous abordez des concepts qui sont vraiment super intéressants pour tout le monde, mais au moins, tu vois, ça sert d'archive pour les gens, tu vois. Genre, tu parlais d'analystes, bah on a eu Araya, qui est analystes de Origin. On a eu en manager, toujours Neji, qui est le manager de Timo Plon. On a eu Kiki, qui est coach des TPAA. On a eu Prieste, qui était coach des Amazing. On a eu Elombre, qui était coach de Sanctum. On a eu Damless, coach de Wartox. On a eu Wadi, coach de Balistique. On a eu Supernova, coach de Bastille à l'époque, mais du coup, c'est BDS maintenant. Voilà, donc hésite pas à aller checker. Genre, t'auras aussi, eux, leur vision des choses sur plein de trucs. C'est clair, c'est clair. Ouais, j'en ai commencé à regarder des casins, mais c'est vrai que je pense que je vais me mettre en mode podcast dans le train ou dans la voiture. Ouais, t'as bien raison, en vrai. Mais ouais, c'est sûr que c'est grave intéressant d'avoir des retours comme ça, quoi. C'est de donner un pas mal de chemin, ouais. Alors, pour celle sur Kametocorp, Nico, avoir l'image, c'est cool, parce que je me souviens que Leila Riva avait fait beaucoup de trolls à balancer des images et tout avec le chat. On s'est bien marré avec cette interview avec Nico. Et le travail n'est pas perdu tout à fait, Nisney. Donc voilà, si tu peux en regarder une avec les images, regarde celle de Cassinico. Mais sinon, les autres, ouais, en podcast, ça marche aussi très bien. Ça marche, ça marche. Et bah ouais, merci beaucoup en tout cas pour tes réponses et pour ton temps. Un plaisir, un plaisir. En général, je suis assez accessible, donc il n'y a pas de problème pour venir me contacter et discuter. C'est toujours agréable. C'est sûr. Et puis c'est comme ça que tout le monde apprend de tout le monde, quoi. Exact. Tout simplement. Bon, et bien, je pense que nous pouvons dire au revoir au chat et je pense que je mettrais si c'est ok pour toi la vidéo sur YouTube. Comme ça, ça fera, comme j'ai dit, archive et tout, tu pourras la récupérer, la réécouter et voir un petit peu. Je peux compléter mes notes et tout. Clac, clac, clac. Ouais, voilà, par exemple, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est quand que tu fais du rap ? Alors, tu fais, c'est avec un S, luddigit, pour info. Et pas tout de suite, pas tout de suite. Je ne fais pas du rap tout de suite. Mais on en discutera, luddigit. Bon, et bien parfait. Ça, ça nous a des unités, le rappeur. Tu veux faire du rap, Percy ? Parce que sur le Discord, on a un petit challenge qui a beaucoup plu, où on avait fait une battle entre deux personnes du Discord et c'était très, très drôle. Du coup, si ça te tente, tu pourras être en versus contre une luddigit qui apparemment veut faire du rap. Moi, je veux bien aider sur les paroles, mais pas sur le phrasé. Je note, je note. Ok, on va pouvoir dire au revoir au chat, au revoir à YouTube aussi. Au revoir. Moi, je vais passer en pause et je reprends le live juste après la 18h pour le début du Let's Play sur Final Fantasy XII. Donc, restez dans le coin, les pourreaux. Ciao tout le monde. Ciao. A plus. Salut ! Salut ! Dans ce cas, regardez...